Les pilotes de la catégorie mini qui prennent possession du karting de la métropole, un superbe tracé long de 1450 mètres, une quinzaine de virages et donc pas mal de défis et aussi l'opportunité de dépassement pour nos jeunes pilotes de la catégorie mini et de quoi en tout cas certainement bien s'amuser pour la totalité de l'après-midi. La grille départ, Noah Grenier en pôle position après son effort en qualification, il aura à ses côtés Aurélien Lemaire, Georges Desmet et Anton Boots seront sur la deuxième ligne. Troisième ligne partagée par Lewis Boots et Laurence Decoq, le leader provisoire du championnat après l'entame de Marion Bourg où il s'était à juger le leadership des manches et la victoire en finale. Lévin Barbier, vainqueur il y a un an sur cette ère en septième position avec Julien Van de Coterey à ses côtés. Cinquième ligne, Ben Macau, Clique le pilote irlandais et Milan Bécu. Puis nous avons Jamar Hoft et Julien Lecun sur la sixième ligne, suivi d'Edouard Berger et Alexandre Poing. Ensuite Wayne Severin et Milo Coronel, huitième ligne. Neuvième ligne, Didier Derdal et Cyril Grosjean. Ralph Van Tornout et Noah Potgen sur la deuxième ligne, suivi de Liano Verreit, Rosin Maï, Enike, Thiago Onink, Dan Van Am, Gerasiano Tahitu, Martis Mouche. Nous avons ensuite Théo Randax, Adriana Combo et Tom Grosjean. Un total de 29 pilotes ont pris place sur cette grille départ. Mon cher Alex, deux tours comme d'habitude pour remettre les pneus en température et surtout au passage de la ligne rouge à la fin du tour évidemment, se ranger en formation de pré-gris, départ lancé. La procédure, vous la connaissez. Et dès que ce s'éteigne, eh bien, les jeunes lions sont lâchés. Et aussi, avec le facteur de l'éteigne, a secured pole position par 0.33 secondes de seconde ce matin. Un autre chose que j'ai vu, moi et Guillaume, a vu, 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 a vu. La formation de la grille qui est bien sûr scrutée de près par le directeur de course et les différences officielles sur le circuit. Oui, si elle n'est pas jugée convenable, eh bien, on repart pour un tour. On va voir si d'ici quelques instants, les feux vont pouvoir s'éteindre. Il se présente sur la ligne de départ et d'arrivée. Green, green, green ! On est parti, là, sur le premier virage. La première des douze courses du week-end de cette journée de dimanche avec un excellent départ de la part de notre poleman. Noa Grigné, au volant du châssis préparé par Eurokarting, devant les deux Falcons. Gare au freinage du premier virage, la première épingle, le virage numéro 3. Ça se passe plutôt bien pour l'entièreté du peloton. Nous n'avons perdu personne. J'ai parlé trop vite avec quelques pilotes en coup de peloton qui se retrouvent dans le bas-côté. Nous avons ici le numéro 820, malheureusement. Dan Van Damme. Dan Van Damme, en effet. Bien vu Alex, qui s'est lancé un peu plus loin dans la hiérarchie, qui se retrouve, eh bien, malheureusement, pieds à terre. Le drapeau jaune est brandi. Et vous ne le voyez pas, mais Dan Van Damme tente sans assistance. Évidemment, il ne peut pas en bénéficier, comme il s'y put le règlement, de se replacer sur la grille, sur la piste. On espère pour lui qu'il va pouvoir relancer sa machine. De retour avec les leaders, à la sortie de la chicane. Gardez bien l'œil. Arrivé sur l'épingle numéro 11, au moment où je le dis, eh bien, ça tentait de dépasser sur Noa Grigné. C'était plutôt un échange de position pour la deuxième place, entre ces différents poursuivants. Nous avons perdu un deuxième pilote au niveau de la chicane. Yeah, another... Well, we actually had someone going wide coming out of turn 5 and into 6. So, Milou Cornille was due to start 16th and is nearly a lap down, but over the line to complete the opening lap. Grigné has a lead of nearly half a second over Louis Boots. Georges Desmet rounds out the top three. Lévin Barbier, who won last year. We were discussing that in the qualifying session earlier on. Currently up three places to fourth. There's battle for second. Desmet going to... Trying to go side by side with Louis Boots on the run down to turn 4, but not able to make that work. And that is a little bit of bumper catching. And what I mean by that is a couple of touches. is there is a yellow flag out of the chicane and there is a driver stranded coming out of turn 10. And in fact, I think it's the same pilot of the previous tour or our other concurrent. We're going to get to the drama. In any case, some are very sad in the beginning of the match. I think it's 8.76 from the Netherlands also has USA heritage. Rosalind Heineke was starting 22nd. So the young lady driver, unfortunately, out of the race. but over three minutes completed. We're now on to our next lap. And Grignier has expanded that lead. And now look at this battle for P2. There's, well, at P3, there's four carts involved. Desmet, Barbier, Boots, Laurence de Coq and Van de Cotelet. And it's nearly three what coming into turn number three. Superbe dépassement. Lévin Barbier qui tente de prendre l'avantage à la corde du virage numéro 3. Il a tenté, et il est d'ailleurs parvenu à prendre cette troisième place l'espace de quelques instants. Il la conserve d'ailleurs, puisque Georges de Smet, pendant ce temps-là, avait doublé son équipier Lewis Boots au franchissement du premier virage. Ça ne s'est pas vu souvent. À pleine vitesse, quasiment pied au plancher dans le premier secteur. Et bien, Lewis Boots qui a perdu pied. Ça a profité à lévin Barbier et Georges de Smet. Barbier qui continue sur sa lancée pour tenter de se placer dans le rôle du suiveur et du poursuivant du leader. Puisque Noah Grignier n'en demande pas tant pour creuser l'écart. Drapeau vert, vous voyez, sur votre gauche. Ce qui signifie, eh bien, que le jeune pilote en difficulté là-bas a été récupéré par les commissaires et mis en sécurité. Mais le peloton de poursuivant, Noah Grignier, juste devant. Il est déjà occupé à creuser l'écart sur ces quelques rivaux derrière. Trop occupé à se battre. Les voilà qui repassent devant notre cabine. On refait le pointage. En tête, Noah Grignier, Georges de Smet, Antoine Boots qui est passé donc devant l'évin Barbier. Lewis Boots qui a rétrogradé en cinquième position. Lorenz de Coq, le leader du championnat après Marie-Ambourg, sixième. Il y a peut-être une nouvelle tentative qui nous arrive. La beau-vier en numéro 3, personne ne bronche. Ça s'observe évidemment, ça tentera pourquoi pas au secteur suivant. Dans le reste du top 10, Milan Bécu, Ben McCauley, Aurélien Le Maire et Julien Van de Cotterley en dixième position. Aurélien Le Maire, le pilote GP Racing qui peut s'en vouloir à début de course un petit peu loupé. Il était sur la première ligne de la grille départ. Il est désormais neuvième. Il accuse déjà, eh bien, quelques retards sur Ben McCauley. Il s'avère menaçant. Ses écarts sont encore relativement minimes au sein du top 10. Donc, tout peut encore se passer pour le jeune pilote belge. On y reviendra alors que les leaders, voyez, ça se bagarre là-bas pour le gars de la troisième place entre Antoine Bocs, Lévin Barbié, Lewis Bocs et Lorenz de Coq. Ils sont cinq dans la même image. L'avantage du jeune pilote Falcon pour l'instant. Antoine Bocs sous la pression de Lévin Barbié dans la chicane. Oui, Lévin Barbié aussi involved in that. Up three places. Didi Didal has made up three places. Thiago Onink from the Netherlands in the 8.35 has moved up from 23rd to 15th. As the battle continues onward up towards turn two. This is going to be really interesting to see who's going to make the move up the inside. And it was the triple eight of Lévin Barbié that tried to attempt the move. Didn't get far enough alongside. Decided not to chance it. And got on the brakes a little bit early. So, just holds position. Like we had with the X30 junior and senior of Friday and Saturday. These two qualifying heats that these drivers are going to partake in are very important. But there's a move attempted. One driver runs wide. And it was the 8.30 that got through. Louis Boots made the move through at turn number eight on Lévin Barbié. Et belle bagarre, effectivement. Et très beau mouvement de la part de Lévin Barbié qui va tenter de contre-attaquer. Qui passe au virage numéro 12. Oh, c'est bien joué. Pardon, ce n'était pas Lévin Barbié. C'est André Bocs qui continue sur Saint-Lancé pour doubler Georges de Smet. Oh, ça va être très serré là-bas pour le gars de la deuxième place. Alors que vous avez deux leaders qui passent devant nous. Mais il ne s'agit que de Noa Grigné qui va prendre un tour à l'un de ses équipiers de Team Eurokarting, semble-t-il. La bagarre à quatre. Georges de Smet qui a une seconde, huit de retard sur les leaders. Trop occupé, il a bien résisté au retour de Antoine Boots qui prend la corde du virage numéro 3. Et qui emmène avec Louis Boots et Lévin Barbié. Trois positions perdues en un virage à la pression. Malheureusement pour Georges de Smet qui se fait légèrement pousser sur l'extérieur. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de place. Il parvient toutefois à sauver une des trois positions. Mais Antoine Boots passe deuxième. Il emmène Louis Boots. Lévin Barbié aura tenté de faire de même. Mais reste coincé derrière le pilote du Falcon Racing. Ça continue de se battre devant. Et voilà justement Antoine Boots. C'est Louis Boots qui prend l'avantage sur Antoine Boots pour le gain de la deuxième place. Mais ils sont cinq dans la même image. Ça va continuer de se battre très très fort certainement. Et vous avez juste devant l'un des pilotes du Team Eurokarting. Oh malheureusement contact ! Ah ça ne s'est pas compris ! Et je pense que le pilote Falcon a été gêné. Et ça va continuer d'ailleurs de se gêner à la sortie de l'épingle. Petite mésentente avec un des backmarkers, des pilotes malheureusement, qui allait se faire prendre un tour. Qui s'est élargi à la sortie de la trajectoire. Mais ce n'était pas suffisant. Et j'ai bien peur que Georges de Smet là-bas a été un petit peu trop présomptueux. Et Georges de Smet qui est toujours deuxième, pardon. C'est son équipier là-bas qui a perdu gros dans l'aventure. Et qui a perdu quelques places avec ça. Lewis Boots, 11ème désormais. Yeah, Milo Cornuilu was the driver that was actually being caught quite significantly. As now through into turn number four, Levin Barbier versus, I think that was Ben McLaughrey in the number 873. They were side-by-side coming through turn number four. And I think Barbier just signaled, come on, right, let's get moving. Like they are losing time to those in front. And now here comes Lorenz de Kock up the inside. Oh, was that? Jamara Hoft, I believe, in the 844, the Suriname driver, who's now made up six places. Oh no, that was actually Lorenz de Kock, my apologies there. So there's so many different new names and new faces to keep an eye on here. But Lorenz de Kock, you know, came into this round with a maximum, the maximum score last time out six weeks ago at Marienburg was the ranking after Heat's leader and then took the win in the final. but Grenier is expanding that lead. He's just gone through turn one as Levin Barbier was 3.2 seconds behind. You could see visually how big that gap was as Grenier went into turn one. Noah Grenier, the start from the pole position, he's never returned to see what's going on behind. Three seconds, two seconds for the young pilot of the team Eurokarting. Well, despite his team, he caused a little bit of a shamboulement in the placement. He's not going to pass the lead to the number 11, who's going on with Boats, who's going on the one-thin, who's going on the top three. Levin Barbier, who's going to pass the lead to the top three. He's going to have to climb five places in second position, just before George Smith and Lorenz de Kock, the leader of the championnat, who's the team Fusion Motorsport. He's well back, Lorenz de Kock. He's going to go on the second one. He's going to come on the first one, in all, sans compter Noah Grenier. Et ça reste pour l'instant dans cet ordre. Franchissement de l'épingle à cheveux. Antoine Boats, cinquième. Jammer Hoft, six. Dévoire Milan Bécu, Ben McCorkley, Aurélien Lemaire et Jules Dekun. Il reste quelques secondes, chers amis. Dès que le chrono passe à zéro, nous rentrerons dans le dernier tour. L'avant-dernier tour, devrais-je dire. Plus encore une boucle. Et ça continue de se battre à chaque virage. Lévin Barbier, qui n'a pas dit son dernier mot. Georges De Smet sous pression. Gare au freinage de l'épingle. Et Lévin Barbier qui, intelligemment, reste derrière. Peut-être va-t-il attendre le dernier tour pour lui faire une valise, comme on dit. Il va aller chercher cette deuxième place potentielle puisque c'est bien et bien tout ce qu'il pourra aller chercher dans ses ultimes secondes de manche qualificative. Noah Grenier étant totalement hors d'atteinte. Yeah, Lorenz de Kock is keeping these two very, very honest. Good move by Georges Desmere on Lévin Barbier through turn 11 last time around. as they make their way through out of turn number eight. Antoine Boots, Germain O'Hoff, Ben McLaughrey are not too far behind. Neither is Milan Biccu. So, this battle for second position is going to ramp up very, very quickly because Noah Grenier is now making his way down into the Chagaine at turns 13 and 14. The gap is 4.2 seconds after eight laps. Lap nine about to be completed. Grenier comes across the line. Second is going to be Desmere. Behind him will be Barbier and de Kock. Gap now, 4.6 seconds as Barbier goes on the offensive. On Desmere through into turn one with de Kock and also Antoine Boots in the wheel tracks. Attention, le dernier tour, dernière tentative peut-être. Lévin Barbier qui ne bronche pas, qui reste derrière Georges Smet. ça permet, eh bien, juste derrière lui à Laurence de Kock et Antoine Boots de se mêler à la bagarre. Quatre pilotes de la même image. Un drapeau jaune, vous l'avez vu dans le coin de votre écran. Nous avons un pilote en difficulté, sans doute, au niveau du milieu du tracé. Oui, à la sortie, là-bas, du virage numéro 8. On y reviendra. On reste sur la bagarre pour la deuxième place. Avantage, Georges Smet. Névin Barbier va-t-il peut-être pouvoir trouver un mini-espace, peut-être, au freinage de l'épeint du virage numéro 11. Ça se rapproche, c'est menaçant. Il convient, évidemment, de fermer la porte pour ne pas se laisser doubler. Noah Grignier, vous l'avez juste devant avec une avance stratosphérique qui se dirige vers la victoire. Il faut rester sur la bagarre pour la deuxième place dans ses derniers instants de manche qualificative. Un indécout d'accélérateur. La victoire pour Noah Grignier de bien belle manière pour le piloteur au karting. Victorieux, donc, de sa première des deux manches. Et derrière, ça va se battre comme des chiffonniers jusqu'à la ligne d'arrivée avec Georges Smet qui se décale, qui conserve cette deuxième place pour à peine un petit dixième, moins 25, 30 millièmes de seconde sur Lévin Barbier à l'arrivée. Quatrième place pour Lorenzo Koch devant Anton Boetz. Ben McCorkley qui franchit la ligne d'arrivée sixième suivi de Djaman Hoft. Jules de Kuhn, Aurélien Lemaire et Milan Bécu. Mais quelle fin de course qu'elle entame de journée et d'après-midi, mon cher Alex. Comme toujours, les catégories des jeunes, la catégorie des mini à la hauteur de sa réputation, c'est-à-dire intense, combative, fair-play. Pas vraiment de dépassement, on va dire, tout du moins depuis notre position de sujet à discussion en termes de sportivité. Et quoi qu'il en soit, Noé Grignier n'a rien vu tout cela puisqu'il s'est échappé devant. Cinq secondes, une, une victoire avec la manière pour le Pays d'Otéro Karting. Yeah, great job there by Noé Grignier. Whilst everyone else battled away, he managed to capitalize and just claw into the distance. Five point, nearly 5.2 seconds was the winning margin ahead of Falcon Racing Teams, Georges Desmet avec Levine Barbier, Lorraine Descocques, Antoine Boots rounding out the top five. And it was very, very close between second and fifth place, just under half a second covering those drivers. Ben McLaughrey, Jamar O'Hofft ran out the top seven ahead of Jules de Coen, Aurélien Lemaire, Milan BQ rounding out the top ten. Louis Boots finished 11th ahead of the Netherlands, Gillian van der Cotelet, Didi de Darle, Wayne Severin, Thiago Onink, Edouard Berger, Cyril Grosjean, Raffan Thunhardt, Noah Podkins, Liano Verreit rounds out the top 20. Alexandre Poit from Luxembourg rounded out 21st ahead of Adriane Acumbo in the number 846. Mathis Mouche, the second of the two Luxembourgers in this race, placed 23rd ahead of Theo Handex, Gerasiano Tahitu, Dan Van Damme, and Milo Cornille, the driver that we found actually was off the circuit with the yellow flags out with just a couple of laps to go was Tom Grosjean in the number 814. Unfortunately, Rosalind May Heineke out on the opening lap after the second sector. Sous-titrage Société Radio-Canada